C'est parti pour la première impression avec cette Resin Lite de chez Antin Sky. Donc le petit modèle c'est Misra de Xenoblade Chronicles 2. Donc je l'ai fait en petite taille pour tester le modèle, tester le fichier. Il me convient très bien, donc j'ai décidé de l'imprimer en plus grand. J'ai donc enchaîné toutes les impressions qu'il fallait pour ce fichier, pour ce modèle. Donc je suis satisfait, ça s'imprime très bien. Le rendu, pour moi, est au rendez-vous. J'ai quelques traces de support, mais ça c'est parce que je ne maîtrise pas encore l'impression Resin. Et en comparaison à la standard de chez Heligook, j'ai l'habitude d'utiliser. Franchement, pour l'instant, je ne vois pas de différence, en tout cas à l'impression. Et le seul problème rencontré lors de cette impression, c'est la taille de mon plateau qui me pose problème. Donc j'ai du mal à trouver le bon angle pour imprimer le fichier dans son entièreté. Et donc je vais devoir passer sur des plateaux un peu plus grands, avec une machine un peu plus grosse. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour revenir à cette Resin, pour le prix qu'elle coûte en tout cas, parce qu'elle n'est vraiment pas chère, je la trouve vraiment excellente. Et donc j'ai encore la Detail Master et la Crystal Bicolor à tester. Je remercie encore AntinSky de m'avoir envoyé ces résines. Je lance maintenant le test de la Detail Master, mais ça, ça sera pour une future vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada